Et on continue avec la fête de la musique avec nos invités des 5 dernières minutes. Et ces invités sont Édouard Dession et Lolita Chama. Bonjour à vous deux, ravie de vous recevoir sur le plateau du 13h de France 2. Honneur aux femmes, je commence par vous, Lolita, on vous connaît en tant que comédienne. Vous êtes la fille d'Isabelle Huppert et là, vous commencez une carrière musicale. En tout cas, vous faites un duo avec Édouard. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette petite révélation. Voilà, je fais un duo avec Édouard sur un titre de l'album essentiel qui vient de sortir. Ça s'est fait complètement par hasard, au fur et à mesure. Et puis on a enregistré une émission de télé il y a 6 mois. Et j'ai eu de plus en plus envie de chanter. Après, on a fait un clip. Et voilà, donc les choses suivent leur cours et c'est très agréable de chanter. Donc pourquoi pas une carrière musicale. Alors Édouard, vous en fait, au départ, vous cherchiez quelqu'un juste pour faire des chœurs. Voilà, et puis les choses ont fait leur chemin. Un peu comme d'ailleurs un peu dans l'esprit de la fête de la musique. C'est un peu un partage, une amitié musicale comme ça. Et puis que la chanson a continué, a fait son petit chemin. Alors qu'est-ce qui vous a charmé dans la voix de Lolita au départ ? Parce que j'imagine que vous avez entendu plusieurs personnes, que vous avez reçu plusieurs personnes. Pourquoi elle ? Ah ben, d'abord, elle a une voix très intéressante, un peu Roque. Et puis il y a le côté comédienne qui fait que elle peut vraiment interpréter les textes. Et que c'est... Elle apporte vraiment quelque chose à mes mots. Moi, je trouve ça... J'adore ça, d'entendre mes mots interprétés. Et puis il fallait qu'humainement, ça se passe bien aussi pour chanter quand même ensemble. Parce que c'est important pour un duo, oui. Et puis voilà. Et alors, vous nous l'avez raconté un petit peu brièvement, mais j'aimerais qu'on y revienne. Parce que donc, au début, vous faites des chœurs sur ce titre. Oui, sur ce titre. Et puis vous vous retrouvez sur un plateau de télévision. Et tout à coup, on vous dit, mais pourquoi pas en duo ? Et hop, voilà, c'est parti comme ça. Voilà, c'est parti comme ça. Quasiment par hasard, ça vous tombe dessus. Quasiment par hasard. En fait, cette émission de télé voulait que ce soit un duo. Donc du coup, on a improvisé un peu le duo très peu de jours avant. Donc c'était un peu comme ça. Et puis c'est vrai que moi, j'ai fait de la musique plutôt classique. Parce que j'ai fait de la harpe pendant longtemps dans un conservatoire. Et du solfège et tout ça. Mais je ne chantais pas du tout. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et c'est une autre façon d'express... C'est une autre forme d'expression. Alors justement, vous qui êtes comédienne, qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez ? Est-ce que c'est très différent ? Est-ce que vous avez une émotion différente ? Oui, c'est très différent. Surtout pour quelqu'un qui n'a jamais chanté jusqu'à il y a six mois. Enfin, un an. Donc c'est très particulier. Mais oui, j'ai une émotion différente. En tout cas, je ressens des choses très fortes. Parce que la voix, ça exprime beaucoup de choses. Je me réjouis d'ailleurs d'inviter Lolita à venir chanter pour la première fois sur scène. Oui, parce que ça sera une première pour elle. Je joue le 24 septembre à l'Européen à Paris. Et Lolita sera sur scène à vos côtés. Alors j'imagine qu'on doit souvent vous poser la question. Je le disais, vous êtes la fille d'Isabelle Huppert. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous donne une sorte de passeport pour faire des choses plus rapidement ? Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Il y a des musiciens qui ont galéré pendant dix ans avant de pouvoir enregistrer un titre ou avant de monter sur une scène. Vous avez l'impression de griller des étapes grâce à ça ou pas du tout ? Écoutez, c'est une question compliquée. Je ne pourrais pas y répondre en une minute. Mais en tout cas, je peux juste dire une chose. C'est que le fait d'être la fille d'une personne connue ne rentre pas du tout dans mon rapport au monde. Et donc, à la fois, la vérité, c'est qu'effectivement, ça ouvre des portes peut-être plus vite que pour d'autres. Et en même temps, le chemin, il est pareil pour tout le monde. C'est peut-être un peu violent de dire ça, mais je pense que chaque chemin est différent. Et moi, je ne le vis pas comme une chose ni si avantageuse que ça, ni si difficile que ça. C'est la vie. Moi, j'en ai pris mon parti. Et surtout, ça ne rentre pas du tout dans... Enfin, ça n'entrave rien. Alors, vous le disiez très brièvement, mais c'est dire d'ailleurs aussi la passion de la musique, manifestement, vous a à la fois surpris, mais dans le bon sens du terme. Vous envisagez, pourquoi pas de continuer une carrière musicale, d'enregistrer un disque en solo, par exemple ? Écoutez, je l'envisage. Pour l'instant, c'est juste un... Enfin, je l'envisage juste. Je n'ai pas commencé. Mais c'est vrai que j'y prends de plus en plus de plaisir. Et j'ai hâte de chanter le 24 septembre avec Édouard à l'Européen. Et vous allez chanter dès maintenant ? Dès maintenant. Pour nous et pour les téléspectateurs de France de Vélande. Ça va bien se passer, je vous l'assure. Je vais vous demander de rejoindre le piano. Allez-y, tous les deux. Édouard Dession et Lolita Chama pour ce duo « Si j'étais ». Heureux les simples d'esprit Qui ont trouvé leur paradis J'entends les hordes d'insoumis Leurs fantasmes inassouvis Si j'étais, si j'étais Ça serait Si j'avais, si j'avais La salle forêt Les yeux rivés Sur l'altimètre J'ai la ferme intention d'être Avant l'heure de la péritif Calif Calif à la place du galet Ambitieux ou juste espoir Les alouettes de mon miroir Attendent le moment propice Nous m'emmener au pays d'Alice Pour nager dans la bateau-joire De ce grand bonheur illusoire Un nirvana bien imité Rien ni personne à désirer Si j'étais, si j'étais Ça serait Si j'avais, si j'avais La salle forêt Voilà, bravo à vous deux Donc Lolita Chama et Edouard Dession Edouard Dession dont le disque s'appelle L'Essentiel France 2 crée aussi l'événement Pour la fête de la musique Avec dès 20h50 Une grande soirée animée par Olivier Mine Avec notamment Yannick Noah Amel Bent Christophe Willem Tokyo Hotel Mika Le concert se déroule à l'Hippodrome d'Auteuil C'est gratuit si vous voulez y aller Et puis les musiciens de France Télévisions Se produisent aussi sur l'esplanade Juste ici à côté de France Télévisions Là encore c'est gratuit Et vous allez l'entendre Ils ont beaucoup de talent C'est la fin de ce journal Merci à vous de l'avoir suivi Tout de suite la météo complète de Nathalie Riouet 20h vous avez rendez-vous avec David Pujadas Nous on se retrouve demain Même lieu, même heure Sous-titrage ST' 501